L'émission de France Inter a permis de confronter les idées mais pas les candidats. Pierre Cohen et Jean-Luc Moudin se sont exprimés chacun leur tour. Le débat ayant été refusé par le maire sortant selon son adversaire. Moi ce que je regrette c'est que Pierre Cohen ait refusé le débat. France Inter lui a proposé de débattre avec moi, il a refusé. Il y a deux mois c'est France 3 qui avait fait un débat avec tous les candidats, il a refusé. Je vois bien la tactique du sortant, ça va être d'éviter le débat. pour en quelque sorte mettre dans une sorte d'anesthésie la ville de Toulouse, que son bilan ne soit pas jugé et qu'au fond il passe entre les gouttes. Sauf que moi je ne vais pas laisser faire ça. Depuis le début d'abord je considère que je n'étais pas en campagne électorale puisque jusqu'à maintenant je n'ai pas encore constitué toute ma liste, je n'ai pas présenté mon programme ni mon projet et on ne sait pas exactement qui va être candidat puisque les candidatures ont émergé avec l'intention de se présenter et je souhaite que jusqu'au premier tour tous les candidats qui vont vraiment à partir de maintenant se marquer comme étant inscrits dans la campagne électorale soient autour de la table et donc je n'ai pas de dialogue jusqu'au second tour. Dans les programmes on retrouve les transports et la sécurité à moins que ce ne soit l'inverse. La sécurité fait partie de ce que nous avons mis en place pendant six ans mais la priorité des priorités c'est d'abord les déplacements donc poursuivre et amplifier ce que nous avons fait pendant six ans. Nous avons montré notre crédibilité tant sur le plan des financements mais sur la capacité à apporter une offre considérable de transports en commun et ensuite d'être dans la construction d'une ville pour tous. Mais ça passe aussi par le logement, par l'aide à l'emploi et en particulier pour les personnes exclues mais c'est évidemment le vivre ensemble. Les transports parce que Toulouse est une ville embouteillée parce que le tram ce n'est pas quelque chose qui marche dans le centre-ville très peu de monde, beaucoup d'embouteillages. Je propose une troisième ligne de métro de manière à désengorger la circulation automobile. Donc les transports à la circulation c'est fondamental et puis la sécurité aussi parce que les Toulousains ont droit à la sécurité. La mairie aujourd'hui elle est aux abonnés absents. Pierre Cohen au fond c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Malheureusement c'est un sujet qui concerne beaucoup de Toulousains et de plus en plus. Donc je propose que la mairie s'investisse aux côtés de la police municipale bien sûr avec le doublement des policiers municipaux et la généralisation de la vidéoprotection. Si le sondage BVA encourage Pierre Cohen dans sa politique l'émission de France Inter conforte Jean-Luc Mouding dans sa campagne. Ça fait toujours plaisir d'avoir une adhésion des Toulousains à ce qu'on a pu réaliser pendant les six années. Mais un sondage c'est la température à un instant T donc il y a la campagne électorale. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer dans les deux mois qui viennent. Et donc en ce qui nous concerne nous sommes organisés et prêts non seulement avec un projet, avec un programme et avec une liste pour être à la reconquête de la ville. Évidemment ça dure quelques minutes à peine donc on ne peut pas faire passer tout le message. Je n'ai pas pu m'exprimer sur tous les sujets mais j'ai pu dire un certain nombre de choses. Ce n'est pas tellement quand j'écoute Pierre Cohen que je sens la situation forcément. c'est plutôt en écoutant les Toulousains. Mon équipe et moi nous sommes très présents sur le terrain dans tous les quartiers et je peux vous dire que nous recevons beaucoup d'encouragement de la part des citoyens. Je sens qu'ils veulent le changement municipal et il m'appartient de le leur proposer. Prochaine étape dans la course à la mairie le dépôt des candidatures qui devra se faire avant le 6 mars prochain.